À présent, je vais négocier avec les organisateurs pour disposer de 10 à 15 minutes d'échange, au moins, parce que nous n'avons pas commencé à temps, de toutes les façons, sauf à sacrifier la pause café un tout petit peu. Je voudrais que maintenant, et je ne vais pas résumer, vous avez tout noté, que nous puissions échanger. S'il y a des questions pour comprendre, approfondir, s'il y a des contributions à faire, dans un premier temps, nous allons les noter et échanger. Et puis, dans un deuxième et dernier temps, retenir quelques pistes approfondies en tant que communauté, AMSEP et ASEP. Comme ça, on part de Yaoundé avec quelque chose de concret, sur lequel nous allons continuer par travailler avec les bureaux exécutifs de l'ASEP, et aussi avec Ève-Marie Jacqueline de Bruxelles, pour qu'on voit concrètement sur quoi nous avançons jusqu'à la prochaine activité. Merci beaucoup. Est-ce que les hôtesses peuvent m'aider à répartir la parole ? Je donne la parole à celui ou à celle qui la demande. Oui, sur ma gauche, donnez la parole. Oui, le micro est ouvert. Merci, M. le Président. Vous vous présentez rapidement. Sur mon Valéry, je suis le représentant du CREADAC ici. J'ai deux questions. Ah, le produit de l'IFNE ? Oui, c'est ça. C'est concret, ça. J'ai deux questions, et trois questions autant pour moi, mais elles sont assez brefs. La première question s'adresse aux représentants du BIT. À vous d'accord. Je voudrais savoir si dans les politiques que met en place le BIT, est-ce qu'il n'y a pas un volet dédié à l'emploi décent pour les services publics de l'emploi ? Parce que si le directeur général du Fonds national de l'emploi parlait hier d'un nombre assez considérable de jeunes qui ont trouvé du travail, mais il est toutefois à noter que parmi la grande majorité de ces jeunes-là, c'est des emplois précaires, des emplois qui ne permettent pas de manière substantielle de pouvoir mener une vie décente. Est-ce qu'il n'y a pas un volet emploi décent pour les services emplois ? Politique ou d'outils ? Je veux dire politique, je ne parle pas de politique. Le BIT n'a pas de politique, c'est les pays qui ont les outils. Bon, disons les outils. C'est le BIT avec des outils, merci. Merci beaucoup. On va noter les outils PPP et autres. La deuxième question est liée au financement des projets. On semble s'accorder, tout le monde, qu'effectivement, pour le combat du chômage, il faut mettre l'accent sur la formation, sur la formation des jeunes. Mais la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on fait des jeunes qui sont formés déjà ? Parce qu'au Cameroun, on a des ingénieurs qui n'ont pas de travail. Est-ce que le BIT, dans les propositions qu'elle adresse aux États, ne peut pas suggérer aux États de mettre une cagnotte substantielle pour le développement des projets ? Parce qu'effectivement, il faut créer la richesse. Pour créer la richesse, il faut créer l'emploi. Ces jeunes qui sortent des écoles de formation, qui sont ingénieurs, ils ont des projets. Mais en fait, ils ne trouvent parfois pas d'organisation ou d'organisme qui peuvent les accompagner. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un volet qui est mis en place pour accompagner ce type d'initiative ? Juste un moment. Je voulais m'assurer que, peut-être, un des ressortissants de l'AMSEP, qui a de bonnes pratiques, la Tunisie, on l'a cité, à plusieurs reprises, le Maroc. Notez cette question, Tunisie et Maroc. S'il y a des programmes qu'on peut, en benchmarking, se partager, notez ça, les deux délégations de Tunisie et Maroc pour répondre à notre collègue. Troisième question et dernière. La dernière, c'est pour le Mozambique. Vous avez présenté votre structure. Je voudrais savoir qu'est-ce qui est mis en place pour le volet formation des SPE ? Parce qu'effectivement, je suis au Cradad, je sais qu'on organise en moyenne deux sessions de formation pour les SPE, ce qui est très insuffisant. Et nous savons que ce n'est pas tous les SPE qui bénéficient de ces formations-là. Est-ce qu'il y a véritablement un volet formation pour qu'ils aient effectivement la maîtrise du marché du travail ? Merci beaucoup. Je vous suggère de prendre sa carte et de demander à votre directeur de faire une mission. Merci. Bonjour. Moi, c'est Sambala Sidibe du Mali, l'ANP du Mali. Après, j'ai deux petites questions. Une petite question et une question pour BIT, une question pour le Mozambique. Pour le BIT, l'outil dont le représentant du BIT a parlé, c'est comment les pays peuvent accéder à ça ? Est-ce à travers les SPE ou bien directement ils peuvent s'adresser ? Ou peut-être si c'est un gouvernement qui doit demander. Voilà. Bon, il va répondre. Deuxième question, c'est par rapport au Mozambique. Il a parlé de réglementation de stage de perfectionnement. Je voudrais qu'il me parle un peu de ce stage de perfectionnement et comment il est surtout financier. Merci. D'accord. Autre intervention sur la droite. On va balayer sur la droite, milieu et sur la gauche. Enfin, juste un tour de table, un tour de piste. Oui, le prochain. Merci pour la parole. Moi, c'est Eric Mungomba de l'Office Nation de l'Empereur de la République démocratique du Congo. En fait, moi, je n'ai pas vraiment une question, mais j'ai peut-être une autocritique ou une suggestion. Hier, nous avons dansé ici le 20e anniversaire. Je crois qu'une personne qui a 20 ans a une carte d'électeur quelque part. Il fait partie de la tranche entre 15 ans et 34 ans. C'est une partie de la population active. Dans la CEP, l'AMSEP, j'ai un certain âge. Mais moi, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas moyen que ces associations ou cette association puisse un peu sortir du chemin battu ? Qu'est-ce que je veux dire par là ? Nous venons dans ces séminaires. Chaque jour, on va nous parler de l'inadéquation en formation-emploi. Ça devient comme l'hymne national. Et la prochaine fois, je suis sûr qu'on va continuer à en parler. On parle des définitions de chômage, tout ça, selon les BIT, selon ceci. Pour moi, je sais que ça ne reflète pas vraiment la réalité. Parce que la même personne qui travaille chez nous au pays, quand vous lui proposez un emploi, vous sentez que ça n'a pas un pouvoir d'achat. Mais quand il traverse l'océan, de l'autre côté, le même emploi, il sait s'organiser. Elle sait s'organiser, la personne, je voulais dire. Alors, je me dis, si nous devons nous coter pendant ces 20 ans ou plus, est-ce que nous avons fait tous les travaux qu'on attend ? Les ESPE sont ici. Mais où sont les ministres de l'éducation pour comprendre que la formation commence à prendre des déçus sur l'éducation ? Où sont ces ministres pour parler de la réforme de l'éducation ? Ils ne sont pas avec nous. Même si nous rentrons, nous faisons la restitution, on va prêcher dans quelle église ? Où sont les ministres de l'agriculture qui restent dans leur bureau, avec des signataires, pendant que l'agriculture est sur le terrain ? Ils ne sont pas avec nous ici. Devons-nous continuer toujours avec ce genre de séminaires ? Moi, je me dis mathématiquement, si on disait par exemple que dans un pays, tout le monde est chômeur, quelle solution on peut donner à ces pays-là ? Alors, je propose ceci. Est-ce que l'AMSEP ne peut pas monter des chènes pour arriver à un moment à donner du contenu et même à s'imposer devant les gouvernements pour que ce problème puisse quand même trouver une solution ? Je vais demander à notre ami Cidibé de noter un petit peu côté ASEP et à Yves-Marie aussi côté ASEP. Je vais chuter, peut-être. Mais allez-y, allez-y. Oui. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas moins qu'on arrive à s'imposer pour que ce gouvernement puisse quand même... Chez nous, au pays, nous avons des agressions, des guerres, on doit faire face. Nous avons l'épidémie d'Ebola, on doit faire face. Mais moi, je crois qu'il y a plus que la guerre, plus que l'épidémie, c'est le chômage. Et ceux qui cherchent des solutions de chômage, c'est nous qui sommes ici. Mais ceux qui doivent trouver des solutions qui ne donnent même pas les moyens de fonctionner, sont vertus au pays. Est-ce qu'ils ne sont pas venus taper sur les tambourés danser ? J'ai dit et je vous remercie. Merci, mon frère, pour avoir dit ce que nous pensons aussi. Quelle est notre possibilité, notre pouvoir ? Hier, on a parlé un peu des moyens. Mais il y a des fois, on nous donne quelques moyens. On n'est pas nous-mêmes un peu efficients. Mais le problème est là, véritablement, que c'est un débat national qu'il faut faire, pas seulement dans les politiques, les documents jolis jolis, glacés, qu'on met dans le tiroir, mais véritablement des solutions. Mais nos collègues ont noté. Pour faire un intervenant, sur la droite, il n'y en a pas, au milieu. Sur la gauche, vous avez la parole. Camarande, salut. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec ce que le représentant de l'ADC a soulevé. Parce qu'effectivement, le problème d'emploi ne peut pas se régler avec SP seul, sans le gouvernement, sans les employeurs et sans les travailleurs. Je l'ai toujours dit, c'est souvent les employeurs qui sont même les plus concernés. Malheureusement, dans certains pays d'Africains que je connais, les employeurs, ça peut être aussi notre République à part. Notre République à part. Ce qui fait que le plus souvent, des solutions ne peuvent pas être trouvées dans les pays si on n'a pas une bonne volonté politique pour que le toit mandant de l'EIT s'asseye et réfléchisse. Je l'ai dit hier, je continue à le dire ici. Le SP doit travailler beaucoup avec les entreprises. Et je crois que le représentant de l'EIT a parlé maintenant de Tugerm sur l'entrepreneuriat. Nous avons constaté ici au Cameroun. J'ai constaté ici au Cameroun qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, mais qui ne savent même pas la définition d'une entreprise. Quelqu'un a une entreprise, mais il ne sait jamais ce que c'est que cette entreprise-là, comment elle doit fonctionner. Mais j'ai une entreprise. Et ce qui fait que l'utilisation, par exemple, des outils aujourd'hui, je parlais hier de l'AGPEC. Dans certains pays, c'est nouveau. Quand vous parlez de la gestion, de la provision des emplois et des compétences, c'est nouveau. Quand vous dites même à un employeur, est-ce que vous savez ce que c'est que l'AGPEC dit qu'il se croit ça? Vous comprenez donc, en ce moment-là, comment on peut créer des emplois? On ne peut pas créer des emplois parce que l'entreprise ne se projette pas. Elle ne se projette pas. Il y a des gens qui ont créé une entreprise à Yaoundé. Elle ne va pas lui demander, mais est-ce que tu es prêt à aller créer une filiale à Douala? Elle va te dire... Vous voyez, donc, c'est ça le problème de la création d'emplois. Alors, si on arrive à former les employeurs, à les amener à comprendre exactement ce rôle, et si le gouvernement ne veut pas soutenir les SPE, je continue à le dire, je ne peux pas vous dire ce qu'il n'y a pas de Cameroun, à partir de cette année, on a divisé le montant, le capital du FN d'emploi à 50%. Donc, on a divisé son argent. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, nous avons écrit au gouvernement en disant, « Ah, vous voulez que ça ferme? » Mais votre ministre n'est pas là. Pardon? Votre ministre n'est pas ici. Qu'il soit là ou pas, je parle en tant que travailleur camerounais, je n'ai pas besoin de lui. Non, c'est pour vous tutiez un peu. Voilà. Donc, il y a un problème qui se pose. Lorsqu'on a divisé l'argent du FN de l'emploi, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche sa fermeture. Il y a un problème qui se pose aujourd'hui. Quelle est donc la part des... Il y a certains qui m'ont suivi. Hier, nous étions en train de manger. Et j'ai lancé le débat avec le représentant du ministère de l'emploi qui était là. Et je leur disais, « Mais c'est vous qui êtes en train de fermer, de demander qu'on ferme le FN de l'emploi. » Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous le faites? Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Et il faut dire que dans des pareilles réunions, que nous soyons dans le tripartisme, que chacun prenne ses responsabilités. Comme ça, mais je vous assure, on peut créer les emplois. Vous êtes à Yaoundé. À chaque pas que nous faisons, on peut créer un emploi. À chaque pas que nous faisons, à Yaoundé, il y a un emploi à créer. Malheureusement, où est la politique, la volonté politique dans tout ça? Donc, moi, je pense qu'on va continuer à nous retrouver parce que de fois, vous pouvez les inviter. Ils vont vous dire que c'est vous qui devez les inviter. C'est eux qui doivent vous inviter. Ils vont vous répondre comme ça, ne viendrons pas. Donc, il y a un problème qui se pose. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on essaie de voir exactement comment aujourd'hui régler le problème de chômage en Afrique. mais que les commandants se recourent deux fois pour échanger. Parce qu'il y a l'autre débat, le représentant, par exemple, de Béité, qui a parlé de la productivité. Est-ce qu'il y a un débat dans nos pays sur la productivité? Il n'y a pas. Quand nous allons dans une entreprise, on va demander comment les gens travaillent. Est-ce que les gens travaillent effectivement dans les entreprise? Et qu'est-ce que ça peut apporter dans la croissance? Est-ce qu'il y a un débat sur la productivité? Moi, je suis au Cameroun, je discute avec le ministre de l'économie. Ils ne m'ont jamais répondu. Ils ont dit pourquoi ils ne veulent pas qu'on débatte de la productivité au niveau des entreprises. Donc, c'est tout ça qui forme l'emploi. Tout ça qui forme l'emploi, qui lutte contre le chômage. Ce n'est pas comme nous allons nous asseoir et puis on va vous dire ce que nous voyons. Nous étions en 2004 à Ouaradougou, 2009 à Ouaradougou. On n'a jamais évalué. On voulait aller dans Ouaradougou. Ouaradougou n'a pas eu lieu à cause des problèmes au Bukuna Faso. Est-ce que Ouaradougou ne peut pas être organisé dans un autre pays pour qu'on puisse essayer de nous évaler et voir effectivement si on avait appliqué ce qu'on avait arrêté en 2004 et en 2009? Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a une plage pour qu'on puisse regarder ce qu'on peut recommander à nos gouvernements. Parce que je vois que le débat depuis hier, moi-même je l'avais dit, j'avais un prix à risque. Il y a des fois, on est des GSPE, on est un peu dans la sphère politique. C'est les politiciens qui nous nomment. Donc, il y a un peu notre langage un peu raffiné. Mais on ne partage pas moins les problèmes que vous évoquez. Donc, après le tour de table, on va voir quelles formulations on fait pour adresser quelque chose à nos gouvernements qui, à certains égards, pour certains pays, diminue les ressources. Dans d'autres pays, on a supprimé la taxe sur le salaire qui alimente les budgets, etc. Je vais donner la parole à notre collègue du BIT. Ah, je pensais que le tour était fini. La dernière parole alors, puisqu'on est sur la gauche. Je réfléchissais par rapport à l'intervention de notre collègue du Mozambique. Moi, je suis Thomas Lendry, chef de projet Migration pour l'emploi à France, à la direction des affaires et des relations internationales. Notre collègue du Mozambique a parlé de la migration de la main-d'oeuvre vers l'Afrique du Sud. Donc, j'aimerais bien qu'il partage avec les autres collègues des SPE comment ils se sont pris au Mozambique pour organiser cette mobilité de main-d'oeuvre. Est-ce qu'il y a l'existence d'un accord bilatéral ? Et il a parlé de quelque chose d'extrêmement important aussi, les transferts de flux financiers que l'Afrique du Sud a orientés vers les banques mozambiquaines. Donc, c'est des rentrées d'argent dans l'économie qui peuvent aider aussi à financer d'autres activités économiques. Donc, c'est un aspect très positif de la mobilité des travailleurs qui méritent peut-être un petit approfondissement dans le sens de partage des connaissances entre collègues et SPE. Merci. Merci. Dingo, vous avez bien noté ce côté de cette expérience, même si dans les autres panels, on va encore revenir sur les bonnes pratiques sur la migration de travail. Le clou des interrogations va à notre collègue Cyrano du BIT. Merci, M. le modérateur. Je crois que j'ai noté une seule question. C'est le... des outils, voilà, du BIT. Si le BIT n'avait pas élaboré un certain nombre d'outils pour le SPE, d'une manière générale, c'est le travail du BIT d'élaborer les outils. Moi-même, je ne connais pas tous les outils que le BIT a élaborés, mais il existe vraiment une multitude d'outils suivant les thématiques et les problématiques que le BIT met effectivement à la disposition des pays pour pouvoir adresser les différentes questions d'emploi. Il y a par exemple ce qu'on appelle généralement au Cameroun IMO, c'est-à-dire un outil spécifique pour les investissements intensifs en emploi. Il y a les outils GEM. Gérer mieux votre entreprise, les outils TRI-CLÉ, COOP sur les mutuelles de santé, sur le renforcement des compétences. Bref, si vous voulez avoir... Si vous avez besoin d'un outil spécifique, je vais vous laisser mon contact. Il n'est pas... Par le FNE ou bien vous pouvez saisir le BIT. C'est-à-dire si un mandat a besoin d'un outil spécifique du BIT, il suffit de saisir le bureau du BIT dans votre pays de résidence pour qu'effectivement, on puisse voir dans quelles conditions on pourrait mettre à votre disposition cet outil ou bien vous accompagner votre structure pour pouvoir développer l'outil. Maintenant, sur le site web, le site internet du BIT également, vous avez un certain nombre d'outils qui sont également disponibles et vous pourrez avoir directement accès à ces outils-là. Merci. Ce que je peux indiquer pour compléter ce volet, hier, au niveau du Togo, le Togo a signé avec le BIT l'outil qu'on appelle PPTD, Programme pays pour le travail des centres. Et on regarde un certain nombre de problématiques chez lesquelles cette démarche d'assistance technique du BIT à un pays écouché dans un document de convention en deux états. Et donc, les différentes dimensions, ils sont là et avec les montants, mais aussi les impacts. Donc, je suis sûr que le Cameroun a déjà un PPTD avec le BIT. Il faut s'en référer à cela. Bon, l'autre démarche, c'est que les requêtes, la façon de faire les requêtes, c'est assez souple. Le CRADAT est un organisme bien connu et donc le DG du CRADAT peut demander des affaires. Moi, en tant qu'SPE, j'ai demandé des outils au BIT et ils sont en train de m'aider sans que je passe par mon ministre. Donc, il ne faut pas rentrer dans une grosse bureaucratie. Il y a des fois juste une concentration en deux administrations. Vous faites la requête, vous vous associez à les autres administrations concernées pour avoir le bénéfice du dispositif et puis vous faites le petit chemin avec ça. C'est ce que je peux indiquer. Bon, notre collègue du Mozambique, Jean-Médingo, vous avez eu beaucoup de questions. Merci beaucoup. Merci pour vos questions. Je vais commencer par la question concernant les stages professionnels. En fait, c'est un travail qui est fait par nos services. Nous faisons la prospection. Donc, nous sortons de nos bureaux. Nous allons vers les entreprises. Donc, on leur demande d'ouvrir leurs portes pour recevoir des jeunes. Des jeunes entre 15 et 35 ans. Et comme j'ai dit, pour les femmes et pour les personnes handicapées, là, il n'y a pas de limite d'âge. Donc, étant donné que les entreprises ont la responsabilité sociale, on leur demande d'accepter les jeunes pendant 6 mois ou au maximum 12 mois. Donc, ils restent avec les jeunes. Et puis, il y a un coach qui les accompagne. Et à la fin de cette période, il y a un certificat qui est mis par nous, l'INAP et aussi l'entreprise. Donc, le but, c'est vraiment de mettre les jeunes dans le monde du travail. Et ça aide. Donc, les données que nous avons maintenant, c'est que 10% des jeunes qui vont au stage, ils sont retenus. Les autres, qui ne sont pas retenus, ils ont donc la capacité de chercher d'autres emplois ailleurs. Et d'autres peuvent aussi bénéficier de matériaux que nous donnons pour initier l'autre emploi. Le règlement prévoit que ces entreprises peuvent bénéficier de bénéfices fiscales. Mais, malheureusement, mon pays a subi quelques problèmes très, très sérieux ces dernières années, en termes économiques. Tous nos partenaires ont quitté, ont arrêté de donner l'appui à notre budget. Donc, on a eu des difficultés de mettre en place ces bénéfices qui sont prévus dans le règlement. C'est pour ça que je disais qu'il y a il y a donc la promesse, selon le président, qui, à partir de l'année prochaine, il va alloquer beaucoup d'argent pour ces projets à travers de la création de la politique de le premier emploi. Donc, à partir de cette politique, il y aura de l'argent pour aider les entreprises qui reçoivent les jeunes, donc contribuant pour payer les subsides de l'alimentation ou des transports et des choses comme ça. Mais, en ce moment, nous sommes satisfaits. C'est pour cela que nous travaillons en partenariat avec des entreprises et nous pensons qu'au milieu des difficultés, ils font ce qu'elles peuvent pour aider nos jeunes. Pour la question de la migration, avec la prise du chide, comment vous avez pu réussir à avoir des accords avec l'Afrique du Sud, avec le transfert de flux financiers assez mieux que ce que les autres font ? Voilà. La ministre du Travail de Mozambique et la ministre du Travail de l'Afrique du Sud se sont mis d'accord pour permettre que l'argent soit transféré vers les banques au Mozambique. Parce qu'avant, c'était une agence privée qui se coupait de ça. Une agence privée liée à l'Afrique du Sud. Vous imaginez revenir au Mozambique et recevoir l'argent à un stesse. C'était vraiment un biais, c'était vraiment un danger. Donc, maintenant, c'est l'argent qui va vers les banques. Après une année de travail en Afrique du Sud, l'argent reste à la banque. Comme disait tout à l'heure notre camarade, l'argent peut être donc utile pour l'économie de Mozambique, mais aussi pour les familles qui restent au Mozambique. Le rôle de nos services, c'est licencié, donner le permis aux gens qui veulent placer les Mozambiquens en Afrique du Sud. D'accord. Si vous me permettez, monsieur Dégé, ce concernant le volet formation. Oui, oui, oui. Si vous vous souvenez, hier, j'ai demandé au directeur hier, quels étaient les langues de formation. Il a dit que c'était le français. Donc, malheureusement, je ne sais pas si vous pouvez ouvrir une possibilité d'avoir des cours. dans un pays bilingue, vous êtes en français. Vous n'êtes pas compétitif, déclare le bolérateur. Vous changez de cap dans un pays bilingue, soyez au moins bilingue. Donc, au Mozambique, nous avons l'anglais, c'est la deuxième langue qu'on a. Donc, on travaille, nous avons Arlac, nous travaillons avec Arlac, c'est anglais. mais nous travaillons aussi avec le centre de Tourin. Donc, chaque trois points, nous envoyons nos techniciens à Tourin pour bénéficier du training là-bas. Merci. Je vais aller vers la conclusion. Les différents problèmes soulevés en ce qui concerne la formation professionnelle et l'adéquation relèvent de l'incapacité de nos systèmes statistiques, économiques à anticiper les compétences à moyen terme et à court terme. Nous avons des outils aujourd'hui du BIT que vous pouvez demander. Un des outils s'appelle STED, S-T-E-D en français. S-T-E-D. Allez demander à d'autres Google ou allez sur le site du BIT. Vous allez trouver cet outil. Si vous demandez l'appui du BIT du Cameroun ou d'Abidjan ou de Dakar, une équipe S-T-E-D. S-T-E-D. Si vous prenez la branche logistique transport, ou la branche agriculture ou telle autre branche, cet outil avec des enquêtes, avec l'implication des acteurs et le tripartisme, vous allez donc mettre en évidence les besoins de compétences d'un secteur donné. Ça prend un exercice de deux mois à trois mois au bout desquels vous sortirez la compétence, la stratégie de compétence de ce secteur. Donc vous aurez de façon consensuelle valisé secteur prioritaire par secteur prioritaire les besoins de compétence horizon de trois ans. Personne ne dira plus qu'il faut créer des écoles dans le quartier, bouffer l'argent des deux millions des gens et que ça débouche dans un chômage. Deuxième outil, c'est ce qu'on appelle avec la prise de l'emploi et des verges l'enquête BMO, l'enquête sur les besoins de 20 euros. Ça vous en a relevé des expressions de besoins des entreprises d'un bassin horizon 1 an. Avec ça, vous mettez la pression sur le gouvernement et vous-même en tant que SPE, vous allez mieux orienter les gens. Donc personne ne peut dire qu'il ne sait pas là où il va. Donc les deux outils, nous sommes en train de le mettre en oeuvre au Togo pour l'emploi. Ils vont nous aider avec l'agence du PNUD vers la fin de l'année. Quand je rentre, début octobre, nous validons la stratégie de compétence du secteur logistique terre, rail, aérien et mer. Comme ça, on a déjà fait pour l'agriculture, pratiquement, sous un agropole, dans une ville. Donc c'est dynamique, c'est possible. Et puis de temps en temps, vous ferez ce qu'on appelle les enquêtes sur l'efficacité externe du système. Là, vous sortez les temps d'attente filière d'études, pas filière d'études. Aucun gouvernement ne vous dira qu'il est ignorant. En ce moment, vous déterminerez si on fait sociologie, c'est trois ans de chômage statistiquement garantis. Et vous leur dites de ne plus donner des agréments pour des masters en sociologie, pas un grand nombre. On a besoin de sociologues, on a besoin de philosophes, on a besoin de linguistes, mais pas abondamment comme on les fabrique à la peine. Deuxième élément sur lequel... M. le modérateur, notre temps est en train d'être massacré. Apparemment, vous êtes un modérateur massacré. Oui, mais il faut bien enfoncer les clous pour qu'on ne parle pas que d'un langage trop châtié autour de la table, disait notre ami de RDC. Sur les autres points, je pense que nos collègues du Maroc, de la Tunisie, quand ils interviendront, vont dire les bonnes pratiques qu'ils ont notées sur lesquelles on peut profiter. Donc voilà, je veux remercier les collègues autour de la table, notre ami Dingo de Mozambique, Cyrano, et puis Tinga, Tinga du Cameroun, pour ce partage. J'ai été un peu vigilant par moments. Ça permet de mieux réveiller les intentions. Il y a des choses à notre portée. Moi, je n'ai pas demandé à un ministre avant de faire les requêtes. j'avance et quand je fais les ateliers, après je peux parler avec le premier ministre et les conseillers du chef de l'État. Il faut jouer des lobby. Il faut briller vous-même pour avoir l'aura nécessaire. On diminue les sous, mais en douce, il faut crier en douce. Sinon, on va vous chasser. Mais si vous crier en douce, vous le dites avant les élections du président, il va dire qu'on peut vous donner un peu plus d'argent. Je vous remercie. Merci.